... Je vous remercie avec la presse pour l'écrit télévisé qui est encore une fois au local de la direction générale du Semana. Objectif, rencontre-moi un matin avec la presse, c'est dans le but pour permettre à la population haïtienne, l'État qu'on a écrit aujourd'hui à travers le dynamisme de cette direction générale, à travers le fou que nous avons gagné, à travers le respect que nous avons gagné pour le Président de la République, qui fait le choix de nous-mêmes comme directeur général du Semana. Et dans quatre changements que nous avons parlé dans la campagne électorale, nous avons voulu qu'au niveau du Semana, ce sont des changements qui sont palpables, ce sont des changements qui sont visibles, qui sont réels, qui sont matérialisés. C'est dans ce sens-là, nous avons gagné à partir des contacts personnels que nous avons fait, nous avons fait une bouse d'études et nous avons fait mettre Bernard Rosambert. Et qui c'est membre et contentieux de Semana? Eh bien, M. Talfet, ils ont maîtrise en droit international de la mer. Eh bien, je veux dire là, nous avons fait présenter M. Bernard Rosambert comme le spécialiste en droit international de la mer de l'État haïtien. Donc, ce n'est pas pour un génie en mille, ce n'est pas pour M. Seyant, notre directeur général adjoint, eh bien, c'est pour le pays. Pour ce que, là, nous t'écrivons notre Semana le 27 décembre 2011, Semana était à nu. Il n'y avait absolument rien au niveau des aides à la navigation, il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de code maritime, il n'y avait pas de ressources humaines qualifiées, il n'y avait pas, c'est ce qu'on a pas, procédure administrative, il n'y avait pas de règlement intérieur, il n'y avait absolument rien au niveau de tout ce qu'on est, on insiste sur la commande et gagner son base légale pour fonctionner. Eh bien, nous, on s'entraîne tout ça, nous connaissons que nous t'écrivons notre tête à la tête directeur général Semana. Je veux dire, en fois, des plus, nous voulons présenter et nous féliciter le président de la République qui fait choix de nous-mêmes comme directeur général Semana. Nous remercions le premier ministre tantôt pour ce que, et sincèrement, et moi-même, je suis fier pour me faire partie et équipe d'administration, moi-même, parce que moi-même, dans Semana, moi-même, tout le monde en défi dit que le président de la République, ainsi que son premier ministre et le ministre de la République, mon ministre de la République, il n'y a pas d'atterri dans Semana. Et ça, moi-même, on débat ouvert à tout le monde qui a démenti, il est prêt. Eh bien, ça, nous voulons présenter Bernard Ozanbert comme le spécialiste haïtien en droit international de la mer par rapport à notre faux, par rapport à notre fouille, et c'est notre fouille de travail. Eh bien, je vous dis, nous voulons présenter le bas à la presse et je suis rentré avec l'icence-lit que l'il a gagné en droit international de la mer que la direction générale Semana, à travers le support ministre de l'Étude, nous, Jacques Rousseau, à travers la collaboration du premier ministre et le président de la République par rapport à la feuille de route, et nous devons assurer que le passage de Semana, c'est un passage qui pourrait aller en droite, en étroite collaboration avec tout le développement qui a fait au niveau du transport maritime. Et c'est ça, je vous dis, nous présenter à la population haïtienne, nous présenter à l'État haïtien, donc réserve ça que nous gagnons et nous présenter à tout le public-là, pour la population qu'on est que, pour le moment, si qu'on est différent entre l'État haïtien ou bien l'État cubain, entre l'État jamaïcain ou bien l'État dominicain, au niveau du fond marin, eh bien, nous avons un spécialiste qui est qualifié, capable de défendre Haïti. Et nous, c'est ça, nous connaissons que Haïtien, c'est membre de l'Organisation maritime internationale et nous connaissons que, à chaque fois qu'on fait une recherche du fond marin national, eh bien, au-delà de 200 000 marins, toute la recherche qu'on fait, eh bien, il faut que nous gagnons l'autorisation du Tribunal international de la mer. Et nous, c'est ça, je veux dire, encore une fois, nous montrer à la population haïtienne, à l'État, à tout le monde qui est intéressé au niveau du transport maritime, eh bien, je veux dire, nous avons un ressources qualifiées, nous avons un ressources qui est sûres et nous préparons le projet de sortie sous différents entre le fond marin haïtien, cubain et jamaïcain. Dans ce sens, nous avons présenté et nous avons présenté Osambert Bernard comme le spécialiste en droit international de la mer de l'État haïtien parce qu'il était boussé de l'État haïtien et dans le protocole que nous avons signé avec le tout, il a au moins 60 mois, si le table n'a pas travaillé pour ce manacor, il a sa la capable d'exister le travail pour le coude. Mais pas avant que ça soit 60 mois, ça a expiré. Donc, l'État doit être à la disposition de l'État haïtien à travers du Cémana pour mettre compétences liées à la disposition du PIA et ça fait partie du changement que le président de la République, lors de sa campagne électorale, il était prôné. Moi, j'ai fait le changement de ça à travers le Cémana que l'on m'a dit quoi que ce soit pour dire soit l'administration, moi, il est la montagne à travers le transport maritime. Dans ce sens, nous avons présenté M. Rosambert Bernard et les membres de nous plus par rapport avec les formations que l'État le prend en Allemagne. La première, c'est les membres de la presse qui présentent AT1. La première, c'est nos directeurs généraux du Cémana qui permettent de nous effectuer le déplacement pour nous aller en Allemagne. Côté, nous avons été effectués environ près d'un an, disons 10 mois. et côté-nous d'apprendre des questions et des rapports avec le droit de la mer, le droit international de la mer. C'est une grande opportunité pour nous-mêmes, justement, pour nous dire qu'on ait un ensemble de mécanismes juridiques et internationaux, justement, qui entrer et l'ont dans les litiges entre les États, surtout les États de la Carrière. Il faut dire, les questions liées à la délimitation maritime, ce sont des questions de souveraineté nationale. Par exemple, la mer territoriale, c'est une question de souveraineté nationale. Donc, en tant que tel, l'État doit être doté de toutes sortes de mécanismes pour protéger les territoires maritimes. Sinon, ça, c'est maintenant, en tant qu'organe de l'État qui est habilité pour gérer l'espace maritime de l'État haïtien. Sinon, ça, c'est un cadre de coopération bilatérale que l'on gagne avec des organisations internationales et ils te joignent dans une bourse d'études qui te permettent d'effectuer un déplacement vers Hambourg, Allemagne, pour continuer à nous aller pendant dix mois. Ça te permet de nous effectuer plusieurs voyages des institutions maritimes, des cours d'organisation maritime internationale, la cour internationale de justice, nous te aller dans l'organisation ethnographique internationale. Il faut dire jusque-là, et la formation, ça te permet de nous dans quel état d'avancement et législation à l'ICNU en ce qui concerne le milieu marin, la protection du milieu marin. Il faut dire, pendant cette période-là, nous avons eu des recherches, des travaux de recherche sur la protection du milieu marin en ce qui concerne Haïti, Jamaïque et Cuba. Et ça te permet de nous faire des faiblesses en termes de législation Haïti. Et ça va nous permettre, avec le SEMA-là, de nous implémenter les cadres légaux pour nous protéger les territoires maritimes, pour nous protéger les milieux marins. Il faut dire, Haïti et les gens, leur équipe, ça a été montée, nous avons fait des institutions de grande envergure et qui pourraient permettre que Haïti ait une certaine visibilité au niveau de la Caraïbe. Jusque-là, nous avons eu une convention cadre, une convention internationale, une convention régionale cadre, c'est la convention de Cartagène. Nous avons eu une possibilité de travailler sur la convention ça. et ces conventions ça te permettent de tout faire de recommandations aux Nations Unies et de recommandations tout à l'État ici en ce qui concerne notre territoire maritime. avec les provinces. Merci. Sous-titrage ST' 501